Salut c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez déjà, nous allons parler de comment créer une entreprise en Tunisie. Vous êtes sans aucun doute intéressé par ce pays. Et moi je vous dis que c'est une très bonne chose dans la mesure où vous allez pouvoir accéder vraiment à un marché qui est susceptible de vous rapporter énormément d'argent. Si vous avez une idée innovante en tête et que cette idée vous pousse justement à vouloir entreprendre en Tunisie alors moi je vous dis qu'il n'y a aucune raison que votre entreprise ne puisse pas réussir. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit que je dois vous faire cette petite vidéo afin de vous lister les informations qui vous seront très utiles concernant la création d'une nouvelle entreprise dans ce pays qui est la Tunisie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si cela n'a pas encore été fait. Tu peux trouver la cloche de notification qui est juste en bas. Tu l'actives, tu t'abonnes à cette chaîne et tu seras alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'investissement, la création d'entreprise, l'immobilier, la bourse et plein d'autres sujets. Donc abonne-toi tout de suite, c'est très important pour que par la suite tu apprennes davantage sur l'entrepreneuriat et sur plein d'autres sujets. Donc là nous allons maintenant rentrer dans le détail de cette vidéo pour te dire, je dirais, quand vous entendez les mots Tunisie, vous pensez peut-être au soleil et aux vacances. La Tunisie est cependant aussi et surtout dès nos jours un pays dans lequel la création d'entreprise et l'investissement sont particulièrement intéressants. Alors, parlons maintenant des points qui sont quand même très importantes. La généralité, c'est un pays francophone, la Tunisie, où l'arabe est la langue officielle, mais les Français enseignés à partir de la troisième année d'école primaire et employés pour les matières scientifiques et économiques. La Tunisie dispose d'infrastructures routières modernes, des ports commerciaux internationaux et des eaux, je dirais, et des huit aéroports internationaux. Et aujourd'hui, la destination de nombreux investisseurs pour ces relations avec l'Europe, en particulier la France, mais aussi car c'est une porte d'entrée parfaite pour les Maghreb et l'Afrique. Alors, parlons maintenant de choses qui sont très importantes, choisir une forme juridique en Tunisie. Alors, vous pouvez créer une entreprise en Tunisie de différentes manières. Il est possible de le faire seul en montant une entreprise individuelle. Dans ce cas, l'entreprise est en eau propre et les bénéfices, les patrimoines, mais aussi les dettes de l'entreprise sont mêlées au vôtre. Voilà. Une ESURL, Société Unie Personnelle à Responsabilité Limitée, sépare vos finances et vos biens personnels des ceux de l'entreprise, votre responsabilité des jurants, étant engagé dans la limite des vos apports. Pour cette structure, moi je dirais, que vous devez faire un apport qui sera de 1000 dinars minimum, environ 330 euros, voilà, au taux d'échange actuel. Et vous inscrire également au registre du commerce. Donc, pour cette forme juridique, une SURL, qui veut dire Société Unie Personnelle à Responsabilité Limitée, cette dernière sépare vos finances et vos biens personnels de ceux de l'entreprise, votre responsabilité ou la responsabilité du gérant, étant engagée à la limite des ses apports. Pour cette structure, il faudra faire un apport de minimum 1000 dinars, environ 330 euros, au taux actuel bien sûr, et vous inscrire au registre du commerce. Si vous montez une entreprise avec des associés, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Ça, on vient de parler d'une entreprise sans associé, sans aucun associé. Mais si vous voulez le faire avec 1, 2, 3, 4, plusieurs associés, vous avez plusieurs possibilités, notamment la première, la SARL, ce qui veut dire une Société à Responsabilité Limitée. Le nombre d'associés peut aller de 2 à 50 et le capital de la société doit être de 1000 dinars au minimum. C'est en Tunisie la forme la plus utilisée. Donc, les SARL sont souvent très choisies. La plupart du temps, vous allez trouver des petites entreprises ou des moyennes entreprises optent très souvent pour cette forme juridique qui est la SARL, parce que la plupart du temps, du point fiscal et du point réglementaire, c'est vraiment ce qui est la plus adéquate. Donc, parlons d'un autre point, la responsabilité de chaque associé se limite à son apport. La deuxième forme juridique, si vous voulez créer une société en Tunisie avec plusieurs associés, c'est la société en nom collectif. Il n'y a pas de capital minimum et elle est composée de 2 associés ayant le statut de commerçant et sont responsables des dettes de l'entreprise. Ensuite, on a une autre forme juridique qui est la SA, donc la société anonyme. Le nombre d'associés est de 7 au minimum et le capital de 5000 dinars ou plus. La responsabilité de chaque associé est limitée à son apport et la gestion est assurée par un conseil de surveillance ou un bureau directeur. Une autre forme juridique encore en Tunisie, c'est la société en commandite simple. J'espère que tu notes parce que ce sont quand même des informations qui sont très importantes et si tu ne comprends pas, s'il y a un point que tu n'as pas pu noter, tu peux toujours mettre la vidéo en arrière pour noter des informations que je suis en train de te transmettre pour t'aider, pour comprendre surtout les différentes procédures, les différentes étapes pour créer une entreprise en Tunisie. Alors là, on était justement en train de parler d'une autre forme juridique que vous trouverez communément en Tunisie. Si vous voulez créer une entreprise avec plusieurs associés, c'est celle d'une société en commandite simple. Il n'y a pas de capital minimum nécessaire. Les commanditaires, étant qu'ils ne sont pas membres du comité des directeurs, les commanditaires ont une responsabilité qui est limitée à leur apport ou à leur apport. Les commandités ont par contre une responsabilité qui leur en sont complètement illimitées, je dirais. Donc, la responsabilité des commandités sont illimitées, mais la responsabilité des commanditaires, par contre, c'est limite au montant de leur apport. Une autre forme juridique, c'est la société en commandite par action. Les capitales minimums pour cette forme juridique est des 5 000 linares et les associés peuvent être commanditaires ou commandités. La responsabilité est limitée aux apports pour les commanditaires et elle est illimitée pour les commandités. La direction de l'entreprise qui peut avoir un ou plusieurs gérants est supervisée par un conseil des surveillances pour cette forme juridique. Parlons maintenant des démarches pour monter une entreprise en Tunisie. Les démarches pour créer son entreprise peuvent être l'aide d'un homme de loi spécialisé dans la création d'entreprise peut beaucoup vous aider et accélérer le processus car si vous ne parlez et vous ne lisez pas l'arabe, la préparation du dossier peut être délicate et éventuellement beaucoup plus lent que d'habitude. La procédure se fait à l'API, l'agence de promotion industrielle de l'innovation. Avant de vous rendre à l'API, vous devez commencer par effectuer une déclaration de projet d'investissement. Il est possible de le faire en ligne sur Internet, vous pouvez le vérifier. Après avoir consulté toutes les informations mises à votre disposition sur les sites de l'agence, ça vous permettra sur Internet de faire des recherches afin de trouver ce qui vous conviendra. Pour la création d'une entreprise en Tunisie, réunissez les documents suivants. Il faut le noter, 6 copies de l'attestation de dépôt de la déclaration de projet avec une mention sur 2 d'entre elles destinées à la recette des finances plus une à la douane. 10 exemplaires originaux des statuts de l'entreprise, 4 photocopies du passeport s'il est étranger, si vous êtes étranger, du représentant légal de la société ou de sa carte d'identité, si c'est un Tunisien. Ensuite, 10 exemplaires du PV de la nomination du ou des représentants légal. Dans les cas d'un apport en nature, il faut un rapport du commissaire aux apports. Voilà, 4 copies de l'attestation, des domiciliations, du certificat de propriété ou du contrat de location. L'imprimé de la demande de déclaration d'existence qui doit être signée par les représentants légal. Deux copies de l'attestation bancaire du compte de la société. Deux imprimés de l'immatriculation au registre du commerce. Les publications au JORT, donc le journal officiel en français et en arabe. L'imprimé de la demande d'identification en douane. Il y a également une copie de l'approbation des services dans les cas où il s'agisse d'une activité soumise à une autorisation. La quittance de 50 dinars pour les 3 d'enregistrement au registre du commerce. La quittance de 10 dinars de chaque exemplaire demandé au registre du commerce. Voilà, là c'était pour toi les différentes pièces à fournir ou les choses vraiment qui étaient très importantes. Donc les étapes de la création de votre entreprise se suivent comme ceci. Là je te parle rapidement parce qu'on arrive quand même vers la fin de cette vidéo. Il faudra créer un compte bancaire, enregistrer vos statuts à la recette des finances, obtenir une identification fiscale au bureau des contrôles des impôts. Voilà, ensuite il va falloir que tu déposes les différentes attestations des dépôts, des déclarations, des projets. Avec deux photocopies de votre passeport, deux copies des statuts, deux copies de la carte d'identification fiscale. Les deux imprimés fournis à l'accueil remplis et 15 dinars au greffe du tribunal des premières instances. Effectuer la publication au journal officiel de la Tunisie. Procéder à l'inscription au registre du commerce du tribunal de la première instance. Voilà, là il y a quand même des informations que tu pourras découvrir par la suite. On arrive vers la fin de cette vidéo. Moi ce que je peux te dire, ce qui est bon à savoir, c'est que la Tunisie est le premier pays d'Afrique du Nord en matière d'innovation. Et en termes d'attractivité, des talents et d'écosystème entrepreneuriel. C'est un pays où tout le monde peut réussir. Si vous avez une bonne idée, moi je te conseille de te lancer dans les secteurs tels que... Peut-être que les secteurs alimentaires, la restauration, la nouvelle technologie. Voilà, tout ce qui te plaît. Le transport, enfin bref. Tout ce qui te paraît vraiment utile. Tu peux, tout ce qui te paraît plutôt rentable je dirais, tu peux le lancer. Parce que le pays est encore presque inexploité dans plusieurs secteurs d'activité. On arrive vers la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Si cela n'a pas été fait, vous serez alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la création d'entreprise. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. A la prochaine. Ciao, ciao.